Salut, c'est Trado. Alors voilà mon commentaire pour la séance de demain, lundi 20 juillet. Vendredi, la bougie a dessiné un doji. Un doji, ça veut dire que le niveau de cours d'ouverture et le cours de clôture sont similaires ou très voisins, ce qui montre l'indécision des intervenants. Et c'est pour ça d'ailleurs que se dessinent des bougies, des mèches basses et hautes assez longues pour montrer que ni les boules ni les bernes ont réussi à prendre le dessus. Graphiquement, on voit également que les choses ne sont pas aussi roses qu'elles pourraient apparaître puisque nous sommes plus que jamais confinés dans la fourchette jaune. Et la séance de demain montre qu'on pourrait même monter jusqu'à 940 et quelques sans que cela remette en cause le scénario baissier. Et si on devait s'affranchir de cette fourchette jaune, il faudrait encore passer la première résistance à 949 pour avoir un petit peu d'oxygène, avoir les coudes effranches. Et c'est uniquement à ce prix-là qu'on pourra espérer atteindre la fourchette, la médiane de la fourchette grise qui s'échappe par le haut chaque jour et qui maintenant tourne vers 980-990. Ça semble assez difficile à atteindre d'ailleurs. On y reviendra plus tard le cas échéant. Techniquement, c'est beaucoup mieux puisque le stock et le MACD confirment leur franchissement de signal respectif tandis que le momentum s'installe dans la zone positive. Ceci est d'autant plus encourageant que la M7 et la M20 sont clairement retournées à présent, qu'elles sont croissantes, ce qui veut dire que nous sommes en tendance haussière au regard de ces critères-là. Donc si on fait simple, techniquement c'est bien, graphiquement on reste quand même sous influence baissière. Pour moi, demain sera l'occasion de tenter des trades longs, mais toujours pareil, si des occasions d'entrée se présentent et pas comme un port. Voilà, très bien. Bon dimanche et à demain.